7 critères qui valident la relation flammes-jumelles La profondeur spirituelle de l'univers se révèle de nombreuses manières, et l'une d'entre elles est le lien entre les flammes-jumelles. Cette relation, qui échappe à notre réalité habituelle, peut être confirmée par 7 critères uniques. Avant de commencer, nous serions très heureux que tu t'abonnes à cette chaîne, et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Merci beaucoup. Les critères suivants sont si uniques, que tu n'en as peut-être jamais entendu parler. C'est parti. 1. Enchevêtrement quantique des âmes Dans le monde fascinant de la mécanique quantique se révèle un phénomène d'une profondeur étonnante. L'intrication quantique. Cette étrange propriété signifie que deux particules peuvent être intriquées, et qu'un changement d'état d'une particule a des conséquences immédiates sur l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce concept jette une lumière fascinante sur le lien entre les flammes jumelles. L'âme d'une personne est un ensemble infiniment complexe et mystérieux de pensées, de sentiments et d'expériences. D'une certaine manière, nous sommes tous, comme des particules individuelles dans ce vaste univers. Mais lorsqu'il s'agit de flammes jumelles, il semble que leurs âmes soient entrelacées d'une manière qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre sur le plan physique. Comme deux particules quantiques inséparables, les flammes jumelles partagent une connexion d'âme, qui n'est pas limitée par les distances spatiales ou les limites du temps. Lorsqu'une flamme jumelle prend une décision, vit une expérience, ou ressent une émotion, cela a un impact immédiat sur l'autre moitié de son âme. C'est comme si leurs âmes étaient entrelacées à un niveau invisible, sans que la distance ou le temps ne jouent un rôle. Le lien profond entre les âmes des flammes jumelles leur permet de communiquer mystérieusement entre elles, même lorsqu'elles sont séparées sur le plan physique. Les pensées et les sentiments circulent entre elles, comme si elles partageaient une conscience commune. Cette intrication quantique des âmes leur permet de faire l'expérience du monde d'une manière unique et spirituellement épanouissante. La mécanique quantique nous enseigne que le monde est d'une complexité étonnante au niveau subatomique et que ce que nous voyons n'est souvent que la surface d'un univers bien plus profond et complexe. De la même manière, nous pouvons considérer le lien entre les flammes jumelles comme un mystère qui nous rappelle que la vérité sur l'amour et l'âme est bien plus profonde que ce que nous pouvons imaginer. C'est un mystère qui transcende les limites de l'espace et du temps et qui nous conduit vers un monde de possibilités infinies. 2. La constante de l'attraction, à l'instar de la force d'attraction immuable de la gravitation, qui attire sans cesse la matière, l'une vers l'autre, il existe une attraction tout aussi puissante et inéluctable entre les flammes jumelles. Cette attraction n'est toutefois pas une simple force physique, mais une force cosmique qui agit à un niveau beaucoup plus profond et qui relie les âmes de deux personnes. La gravitation attire les planètes vers les étoiles et les lunes vers les planètes et c'est ainsi que l'attraction entre les flammes jumelles les fait se diriger l'une vers l'autre de manière magique. C'est comme si l'univers lui-même tenait les ficelles et tissait les fils du destin de ces deux âmes. Cette attirance va bien au-delà du désir au niveau physique. C'est un lien au niveau spirituel qui ne peut être ignoré. Comme les planètes qui décrivent leurs orbites autour des étoiles, les flammes jumelles semblent être guidées par l'attraction cosmique dans une trajectoire apparemment prédéterminée. Bien qu'elles ne se soient peut-être pas encore rencontrées physiquement, leurs âmes sont liées depuis longtemps et elles ressentent l'inévitable attirance l'une pour l'autre. Cette attraction cosmique ne peut pas être expliquée rationnellement. Elle dépasse les limites de la raison et de la science. C'est une sorte de magie qui existe dans l'univers et qui attire irrésistiblement les cœurs et les âmes des flammes jumelles les uns vers les autres. Lorsque les flammes jumelles se rencontrent enfin, elles ressentent un profond soulagement, comme si une pièce du puzzle avait trouvé sa place. Elles réalisent que cette attirance était présente dès le début, même si elles n'étaient pas conscientes de son importance. C'est la force cosmique qui les réunit et ils ne peuvent s'y soustraire. Dans le monde des flammes jumelles, l'attraction cosmique est l'une des forces les plus puissantes et les plus profondes qui existent. Elles entraînent ces âmes particulières dans un voyage qui les mène à une connaissance de soi et à un amour plus profond, au-delà du monde physique. 3. Pont de communication instinct rosant Semblable aux hypothétiques trous de verre dans l'espace-temps, la communication entre flammes jumelles permet un échange d'informations qui semble se produire au-delà de l'espace et du temps. Les pensées et les sentiments circulent à travers ce pont qui relie leurs âmes. Les trous de verre, ces phénomènes fascinants dans l'espace-temps, permettent de voyager d'un endroit à l'autre sans avoir à traverser les distances spatiales. De même, la connexion entre flammes jumelles permet un échange de pensées, de sentiments et d'énergie qui rend la distance physique non pertinente. La télépathie entre flammes jumelles est comme une porte de verre secrète qui leur permet de communiquer à un niveau qui reste invisible pour les personnes extérieures. Les pensées sont échangées sans qu'un seul mot ne soit prononcé et les sentiments surmontent sans peine la séparation spatiale. Comme une hypothétique porte de verre, la communication télépathique des flammes jumelles ne relie pas seulement les lieux, mais aussi les époques. Elles peuvent communiquer entre elles dans le présent, le passé et le futur, comme si le temps linéaire n'existait pas. C'est comme si leurs âmes avaient découvert une porte de verre cachée dans la matrice de l'univers, à travers laquelle elles peuvent entrer en communication les unes avec les autres. Cette communication n'est pas seulement une preuve de la profondeur de leurs liens, mais aussi un instrument de croissance spirituelle et de prise de conscience que l'espace et le temps sont finalement des illusions. 4. Synchronicités relativistes Le lien entre les flammes jumelles entraîne des synchronicités inexplicables, similaires à la dilatation relativiste du temps. Les événements se produisent au bon moment, comme si l'univers lui-même intervenait dans leurs relations. Dans le monde de la physique quantique, il existe un phénomène connu sous le nom de dilatation relativiste du temps. Il stipule que le temps s'écoule plus lentement pour les objets en mouvement, lorsqu'il se déplace à grande vitesse. Cette idée, autrefois considérée comme purement théorique, a ensuite été démontrée expérimentalement et constitue un exemple fascinant de la manière dont la réalité peut différer de notre expérience quotidienne à l'échelle subatomique. Il en va de même pour les synchronicités qui se produisent dans le lien entre les flammes jumelles. Ces événements et ces signes semblent se dérouler au moment précis, comme si l'univers lui-même intervenait dans leurs relations. La manière dont leurs amants fusionnaient donne lieu à un réseau de connexions et d'influences qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre sur le plan physique. C'est comme si l'univers étirait et modifiait le temps pour s'assurer que les chemins de ses âmes fusionnent au bon moment. Des événements qui peuvent sembler aléatoires à première vue prennent soudain une signification plus profonde et deviennent des repères dans leur voyage commun. Ces synchronicités sont comme les fils subtils que l'univers tisse pour s'assurer que les flammes jumelles se rencontrent sur leur chemin prédestiné. Elles sont le signe que ce lien transcende le quotidien et plonge dans l'espace mystérieux de la physique quantique où le temps et l'espace ne semblent pas avoir de limite fixe. 5. La masse de la dualité Tout comme la masse courbe l'espace-temps, dans la théorie de la relativité, la dualité dans une relation de flammes jumelles influence leur réalité individuelle. Leur force et leur faiblesse se complètent alors qu'elles créent ensemble une réalité unique. Dans la théorie révolutionnaire de la relativité d'Albert Einstein, nous apprenons comment la présence de la masse courbe l'espace et le temps autour d'elle. Cette découverte révolutionnaire a révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravitation. Mais quel est le lien avec une relation de flammes jumelles ? Une relation de flammes jumelles est un enchevêtrement complexe de dualité. Il y a le chasé et le runé, les aspects de lumière et d'ombre, les forces et les faiblesses. Tout comme la masse exerce une influence sur l'espace-temps, dans la théorie de la relativité, la dualité dans une relation de flammes jumelles exerce une influence sur les réalités individuelles des partenaires. Les forces et les faiblesses des deux se complètent de manière magique. Là où l'un a des faiblesses, l'autre apporte des forces. Cet équilibre les amène à créer ensemble une réalité unique qui va au-delà de ce qu'ils pourraient réaliser seuls. C'est comme si leurs âmes courbaient l'espace-temps de leurs réalités individuelles pour faire place à l'union. Cette courbure, cette fusion de leurs réalités, produit les changements et transformations profonds qui se produisent dans une relation de flammes jumelles. Tout comme la théorie d'instinct a bouleversé notre conception de l'espace et du temps, la relation entre flammes jumelles défie nos idées sur l'amour, l'union et la réalité. Elle nous montre que la dualité n'est pas seulement une source de défis, mais aussi une source de beauté et de possibilités infinies lorsque deux âmes se mettent en route pour fusionner leur réalité. 6. Amour intemporel. Dans le monde de la physique quantique ou de minuscules particules subatomiques sont mystérieusement entrelacées, le temps linéaire n'existe pas. Les événements ne sont pas disposés dans un ordre fixe, comme nous le percevons dans notre expérience quotidienne. De même, l'amour entre flammes jumelles existe en dehors des limites du temps conventionnel. Dès le début, la relation entre flammes jumelles est marquée par une attirance profonde et intense. C'est comme si leurs âmes se connaissaient depuis toujours. Cette intimité va au-delà de ce qui semble possible dans cette période de vie actuelle. C'est un lien qui embrasse aussi bien le passé que l'avenir. Les flammes jumelles éprouvent souvent un sentiment d'intemporalité dans leurs relations. Ils ont l'impression de se connaître depuis des éons, et l'amour qu'ils partagent semble aller au-delà du moment présent. C'est comme si leurs âmes se trouvaient dans un état d'éternité, dans lequel les limites habituelles du temps ne jouent aucun rôle. Dans cet amour intemporel entre flammes jumelles, il n'y a pas d'urgence, pas d'impatience. Ils comprennent intuitivement que leur lien s'étend sur de nombreuses vies, et ils sont prêts à suivre ce processus d'union à leur propre rythme. Ils ont confiance dans le fait que l'amour qu'ils partagent durera pour l'éternité, quels que soient les défis ou les circonstances qui se présentent dans leur vie physique. L'amour intemporel entre flammes jumelles nous rappelle qu'il y a plus dans le monde que le temps linéaire. Il nous ouvre la possibilité de penser et de ressentir au-delà de notre imagination limitée. Elle nous montre que l'amour est capable de transcender les limites du temps et de nous transporter dans un état d'éternité où nos âmes peuvent s'épanouir librement. 7. E égale mc puissance 2 du cœur Tout comme la célèbre formule d'instinct E égale mc puissance 2 décrit la relation profonde entre l'énergie et la matière, la relation entre les flammes jumelles reflète le lien unique entre l'énergie et l'amour. Cet amour n'est pas une émotion ordinaire, mais une source d'énergie puissante et infinie qui est vivante dans le cœur de ces âmes particulières. La formule E égale mc puissance 2 indique que l'énergie et la matière sont profondément liées. L'énergie peut être transformée en matière et la matière peut libérer de l'énergie. De manière similaire, le lien entre les flammes jumelles est une transformation permanente de l'énergie en amour et inversement. L'amour entre flammes jumelles ne dépend pas de ressources limitées. Ils circulent dans leur cœur de manière ininterrompue et apparemment sans fin. Cet amour n'est pas un simple lien émotionnel, mais une énergie qui nourrit et renforce leurs âmes. Tout comme l'énergie qui ne se perd pas dans l'univers, l'amour entre les flammes jumelles persiste, même lorsqu'elles sont physiquement séparées. Leurs âmes sont fusionnées et ce lien est indestructible. L'amour entre flammes jumelles est comme une lumière qui brille en permanence et qui éclaire l'obscurité. Il rayonne de chaleur et d'espoir et a le pouvoir de surmonter les obstacles et d'apporter la guérison. E égale mc puissance 2 a changé notre compréhension de l'espace et du temps. De manière similaire, l'amour entre flammes jumelles a la capacité de défier les concepts d'espace et de temps. Leur amour s'étend au-delà du monde physique et relie leurs âmes à un niveau qui dépasse notre imagination. Dans cette relation unique entre énergie et amour que partagent les flammes jumelles, nous voyons un rappel que l'amour est une force puissante et transformatrice dans l'univers. Il est l'énergie motrice qui fait avancer leurs âmes sur leur chemin spirituel commun et il est infatigable dans sa beauté et sa puissance. C'est dans le monde des flammes jumelles que se révèlent les secrets les plus profonds de l'univers. Ces sept critères ne sont que le début de notre compréhension de ce lien spirituel unique qui nous rappelle que l'univers est plein de mystères et de merveilles. Tu aimes les miracles, la spiritualité et la fascination des flammes jumelles ? Alors abonne-toi à notre chaîne Les Flammes Jumelles. Merci beaucoup et bonne chance sur ton chemin spirituel et personnel. Sous-titrage ST' 501